Sans mur ni billet est une invitation de six organismes culturels dédiés aux arts vivants. Il nous convie à découvrir un parcours extérieur jusqu'au 18 janvier. À l'aube du temps des fêtes, on s'est dit qu'il manquait encore de féerie qu'il fallait reconnecter avec notre public, mais différemment. Donc de là est née l'idée d'un parcours extérieur où les gens pourraient, à défaut de se rencontrer dans nos salles, bien voir l'art se pointer sur leur chemin. Donc, six stations sont offertes où les gens peuvent découvrir soit des oeuvres visuelles, soit des oeuvres audio, soit même des vidéos. En l'occurrence, des vibrations pour créer en direct des micro-paysages. Recto verso avec une série de vidéos, le Théâtre de la Bordée avec la fresque foule qui s'anime le soir venu et la Maison pour la danse participe au parcours. C'est la première fois que la Maison pour la danse a investi sa vitrine qui donne donc sur la rue du Roi. C'est les danseuses du boulevard Saint-Matisse, une oeuvre de Philippe et celle des villas. Sur la rue des Glacis, au Diamant, on peut admirer la fresque de l'artiste Zilon, assortie d'un balado. On invite les gens à venir voir le soir parce qu'il y a un super jeu de lumière. Le balado, ça rend hommage à une période assez spéciale à Québec qui était l'avènement du punk et du New Wave. On peut continuer sur la rue Saint-Stanislas, donc avec la Maison de la littérature. On a une illustration de Paul Bordelot. Et pour terminer, on peut se rendre au Grand Théâtre de Québec en remontant. C'est une association avec l'Orchestre symphonique de Québec. Donc en ce moment, c'est le conte Casse-Noisette qu'on peut entendre. Et c'est sous l'arbre illuminé du terrain du Grand Théâtre. Le mieux, c'est sûr, c'est d'amener son téléphone, ses écouteurs. Il y a des endroits où on va avoir besoin du téléphone, d'autres endroits où on va simplement pouvoir regarder. Un parcours illuminé pour rester en contact avec le milieu des arts vivants. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.